on vous présente les informations bref bonsoir le premier contingent du vaccin Pfizer est arrivé dans le pays il y a 35 100 doses qui sera distribué parti de ce vendredi c'est un don du gouvernement américain à travers le programme COVAX pour les pays d'Afrique le contingent est arrivé à bord du vol à Qatar Airways ce matin c'est l'officier de l'ambassade américain à Maurice Nicolas pression qui a remis le lot au chef de la direction du soin et des services de santé le docteur Danny l'orange le contingent a été transporté à l'hôpital des Seychelles pour être gardé dans un frigo spécial à une température de moins 70 à 80 degrés centigrades la proposition d'augmenter le prix du bus est ici à 10 roupies payé par quatre faisait partie des quatre options présentées au conseil des ministres dans cette proposition également les passagers utilisant des espèces paieront 12 roupies au lundi au samedi et 15 roupies les dimanches et jours ferrés trois autres options n'ont pas été choisies car le gouvernement aurait continué à verser d'énormes sommes d'argent des contrôlables de contrôlables à la spdc comme subvention ou les billets de bus auraient été supérieurs à 10 roupies le ministre des transports anthony d'herjacques a donné ses explications lors d'une déclaration à l'assemblée nationale ce matin les membres ont remis en question le calendrier de nouveaux tarifs s'ils ont mis en oeuvre à partir du mois prochain le gouvernement a sollicité l'approbation de l'assemblée nationale pour un budget supplémentaire d'un peu plus de 303 millions de roupies le budget supplémentaire sera financé par les économies réalisées dans le budget initial de cette année le ministre des finances dandy hassan on a fait la demande lors de la présentation de l'évaluation du millier d'années du budget 2021 le ministre responsable du ministère du tourisme sylvestre radegonde et la secrétaire principale chez l'une 26 a rencontré les opérateurs des yachts la rencontre a permis à l'autorité de comprendre les difficultés que rencontre ce groupe de personnes la secrétaire principale a déclaré que maintenant le département sera dans la mesure de mieux rédiger les régulations concernant cette industrie l'unité d'investigation des crimes financiers est en train de vérifier plusieurs transactions frauduleuses impliquant 230 mille crypto monnaie une unité finance numérique l'autorité des services financiers a découvert à 500 millions de dollars en valeur de cette monnaie numérique d'une pièce dans des comptes d'une banque à dubaï cela fait suite à une demande des clients londonien jubilinois et bruxellois d'ouvrir une enquête contre l'organisation une pièce crypto les criminels financières cible des pays comme seychelles qui accueillent les entreprises internationales pour établir leur société localement et faciliter leurs activités commerciales c'était les informations bref merci de l'avoir suivi de l'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501